La femme se lave le visage avec des diamants et l'homme utilise l'argent comme nourriture. Mais il s'avère qu'ils vivent dans une maison magique où ils peuvent réaliser leurs souhaits en les souhaitant. Ils ont fait la fête jour et nuit, enivrés par le désir d'argent. Mais ils ont bientôt commencé à chercher un réconfort spirituel. Et ils ont donc souhaité un bébé. Le lendemain, l'homme est en train de payer son repas lorsqu'il s'aperçoit que l'argent du vœu s'est transformé en cendre. Il rentre chez lui en courant, prend une poignée d'argent et la jette par la fenêtre. Mais elle n'est plus que cendre avant d'atteindre le sol. Il a également pris l'autoportrait de Van Gogh et l'a placé sur le pas de la porte, en utilisant la maison comme limite. La partie extérieure du tableau s'est immédiatement transformée en cendre, tandis que la partie intérieure de la maison est restée intacte. De l'autre côté, la femme était sur le point d'emmener son bébé prendre un bain de soleil. Et bientôt l'homme entendit le bébé pleurer et sa femme criait. Il se précipita alors hors de la porte pour ramener le bébé. Cependant, à cet instant, l'enfant est passé du statut de bébé à celui d'adolescent. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que le cauchemar a commencé.